La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente MarquePage. Bonjour et bienvenue dans MarquePage, les carnets de cerises, c'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Germain Junot de Paris Libra. Bonjour Germain. Bonjour. On retrouve l'héroïne Cerise qui fête ses 12 ans pour une nouvelle aventure. Exactement, elle fête ses 12 ans, elle reçoit une jolie récompense, elle va partir avec sa maman qu'elle ne voit pas souvent, en résidence dans un endroit un petit peu perdu de la France, au bord de la mer, dans la visite d'un manoir mystérieux qui propose des visites à thème d'enquête. Et s'il y a bien un péché mignon que Cerise a, c'est les enquêtes. Un mot peut-être sur le dessin d'une illustratrice. C'est une illustratrice d'un dessin qui est enfantin, qui est en même temps très très ouvert, très coloré. Un dessin mêlé en fait d'un journal intime, parce que Cerise tient son journal intime, elle le fait merveilleusement bien, sans faute d'orthographe. C'est bourré d'anecdotes, d'histoires d'amitié, de découvertes, un vrai bonheur. – Qu'est-ce qui vous touche, justement ? – Ce mélange d'émotions, Cerise est bien dans sa peau, elle est bien avec ses copines, mais elle a un père qu'elle ne voit pas, qu'on devine absent. Et c'est la recherche en fait d'un plus dans sa vie. – Merci beaucoup Germain. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a envie de la découvrir cette cerise, et vous pouvez le faire chez votre libraire préféré. Marc Page, c'est terminé pour l'instant, mais nous reviendrons très vite. Vous comptez d'autres aventures, parce que la lecture, c'est la vie. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux, vous ont présenté Marc Page. – Sous-titrage ST' 501